... Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11h. Nous sommes le mardi 8 septembre 2015, nous venons de prendre connaissance de la seconde estimation du taux de croissance économique au sein de la zone euro au deuxième trimestre, donc la dynamique de la croissance du PIB de la zone euro, et les chiffres sont supérieurs aux attentes en seconde estimation, à savoir que la première lecture est, elle, révisée en hausse. Alors ce n'est pas une surprise, d'ailleurs la semaine dernière Mario Draghi avait précisé lors de sa conférence de presse qu'il admettait au fond la relative étanchéité de l'économie de la zone euro par rapport à la macroéconomie mondiale, et notamment au ralentissement économique en Chine. Depuis ce matin, l'euro dollar a rejeté sous la résistance à 1,1240, mais bon, il a atteint un objectif à 1,1175, il est maintenant neutre entre 1,1175 et 1,1240 dollars. Les marchés actions de la zone euro sont soutenus, toujours influencés par la reprise haussière vive et la séance de paroxysme des ventes du lundi 24 août, avec un range notamment sur le CAC entre 4,480 et 4,680. Je visais 4,680, est-ce que le marché va y aller ? Eh bien en tout cas, c'est plutôt bien engagé pour rejoindre 4,680. J'ouvre donc mon point de marché sur le CAC 40 et un biais haussier. Alors clairement, le marché rejoint la partie haute du range. Il a d'ailleurs réalisé en clôture 4 heures une cachure des 4,598 points. C'est donc haussier et je pense que cela peut se poursuivre notamment vers les 4,687 points qui sont le sommet de la dernière semaine de mois d'août. Au fond, ce qui compte pour moi, c'est cette séance du lundi 24 août. Alors je pense que l'image fonctionne tout à fait normalement. Vous avez sous les yeux les chandeliers du CAC. Les chiffres économiques au sein de la zone euro, vous les connaissez, ils sont bons pour la zone euro. Je vais vous les montrer ici sur le calendrier économique d'ElieFX, puisque ces chiffres sont désormais publiés en date du jour. Je filtre, je bascule pour simplement faire apparaître les statistiques de la zone euro. Nous sommes donc le 8 septembre et donc le taux de croissance ressort à 1,5% au rythme annuel. C'est donc supérieur aux attentes du marché. Alors globalement, ce chiffre devrait entretenir la dynamique en place sur les marchés actions depuis le 4 septembre, ici en Europe. Le CAC 40, c'est simple. Voici ma lecture de la structure du marché. Ce qui compte pour moi, c'est la dernière semaine du mois d'août, ce que j'estime être le facteur cadre du marché, cette vive reprise haussière depuis les 4 225 points, avec une séance du 24 août qui porte en elle les caractéristiques d'un paroxysme des ventes, ou sell-off, à savoir l'interruption d'un violent choc baissier. Rappelez-vous le lundi 24 août, une importante mèche basse, un plus bas à 4 225 pour une clôture à 4 500, un volume dépassant les 10 milliards d'euros. Et puis depuis, une reprise haussière jusqu'à 4 687 points, qui a laissé la place à un trading range, visible sur le MIB, visible sur l'IBEX, visible sur l'Eurostox 50, visible sur le DAX et visible sur le CAC 40. Et ce qui m'intéressait dans ce trading range, qui prend la forme soit d'un rectangle sur le CAC, soit d'un triangle sur le DAX, ainsi que sur le MIB et l'IBEX, c'est que ce marché latéral se construit dans 50% de l'amplitude haussière qui a eu lieu entre le 24 août et le 27 août. Alors, c'est donc une structure de marché positive, notamment au-dessus de la partie basse des ranges et notamment au-dessus des 4 483 points du CAC. Alors, admettons tout de même que le marché peut continuer de dériver à plat, et ce, jusqu'à la prochaine décision de la Réserve fédérale des Etats-Unis. Je vous montrerai cet après-midi, dans le Wall Street Insider, que l'analyse technique des marchés actions US est aussi en faveur d'une hausse, notamment sur le Nasdaq 100, ce dont je parle depuis la semaine dernière. Quant au CAC, eh bien, en clair, c'est un range entre 4 480 et 4 687. Étant donné qu'on ne vient de déborder la médiane à 4 598, je pense que la hausse, lors des prochaines heures, peut se prolonger, notamment en direction des 4 680 points, le plus haut de la dernière semaine du mois d'août et le plus haut du 3 septembre dernier. Et j'estime désormais que les 4 598-4 600 points sont en intraday un niveau de prix permettant, eh bien, éventuellement de se placer pour viser les 4 687. Alors, ma lecture positive des marchés actions au sein de la zone euro se retrouve à travers un mouvement de baisse du Yen japonais, concrétisé par une cassure haussière sur le taux USD-Yen. Ma lecture positive de la dynamique générale des marchés actions au sein de la zone euro se retrouve aujourd'hui dans la hiérarchie titre, avec, comme à chaque fois que l'attrait pour le risque manifeste, le secteur automobile qui mène la danse. Et ce qui est important, c'est que le secteur automobile au sein de la zone euro tire une partie importante de ses revenus, notamment avec les exportations vers les grands pays émergents, naturellement aussi au sein de la zone euro, mais ce qui montre au fond que les investisseurs internationaux continuent de privilégier les entreprises et les actions européennes. Et enfin, bien sûr, le taux de change euro-dollar qui se replie depuis les 1,17$ et qui était ce matin sous résistance. Attention, le taux de change euro-dollar n'est plus sous résistance. Alors, je vais évacuer tout de suite le sujet du taux de change euro-dollar. Ce matin, entre 8h et 8h20, il était, oui, sous résistance. Ligne de tendance baissière en place depuis le 1er septembre, shooting star, rejet, baisse en direction des 1,11$ au 75. 1,11$ au 75, c'est ce niveau de support ici, sur le taux euro-dollar. Désormais, la dynamique du taux euro-dollar, elle est neutre, entre la ligne de tendance baissière et les 1,11$ au 75. Par contre, en cas de cachure des 1,11$ au 75, là, ce serait clairement bériche pour le taux de change euro-dollar. Admettons qu'il y a, là aussi, l'amorce. Alors, ce n'est pas réellement le cas, mais il y a l'esprit d'une divergence baissière cachée. Elle n'est pas non plus détonnante, cette divergence baissière cachée, mais il y a l'esprit. Alors, cela m'invite toujours à penser que sous les 1,12$, 45 dollars, le risque est, bien sûr, de baisser sur le taux euro-dollar. Mais à court terme, la vente, c'était ce matin. Désormais, on tient un support à 1,11$ au 75, et ma vue de marché, elle est neutre, entre 1,11$ au 75 et 1,12$, 30 dollars. Alors, ma vue de marché, elle était positive hier sur le CAC, mais rappelez-vous, elle était positive sur le DAX depuis le début de la semaine. Et notamment lorsque le marché action allemand est sorti par le haut, ici, d'un petit canal de baisse, qui était bien visible en données horaires, à la faveur d'un chandelier positif établi à l'ouverture de la session européenne hier, entre 7h et 8h du matin, cachure du canal de baisse, pull-back sur le support à 10 050, et mon biais était positif au-dessus des 10 050, pour viser les 10 380. Alors, ce matin, je vous confirme, bien sûr, ces cibles qui sont presque réalisées, à 4 680 sur le CAC et 10 380 sur le DAX. Pour envisager d'aller plus haut, c'est simple, il faut réaliser une cachure de la partie haute des ranges. Une clôture H1 devrait suffire, vu le momentum du marché depuis le 24 août. Mais n'excluer pas le fait que le DAX puisse rester dans sa figure latérale, qui est donc un triangle, ou que le CAC puisse encore rester dans son rectangle, et ce, jusqu'à la semaine prochaine, avec la réserve fédérale. L'idée, c'est donc d'exploiter le range tant qu'il existe, et d'envisager d'aller plus haut si on en sort par le haut. Par contre, clairement, briser la partie basse de ces ranges serait le scénario d'aversion au risque. Mais pour le moment, le marché allemand devrait pouvoir prolonger, il y est presque, allez, 10 380. On voit que ça commence à s'arrondir, on approche de la partie haute du range, c'est suracheté maintenant en intraday. Mais voilà, il reste peut-être quelques dizaines de points, éventuellement, à aller attraper. Si cela n'était pas le cas, le premier support véritablement tangible, maintenant, c'est 10 190. Alors, ce n'est pas du tout une médiane, mais c'est simplement le signal d'achat qui a été donné ce matin, lorsque, à la cachure horaire à 9h, et bien, on a eu, à 10h, pardon, on a eu donc la cachure des 10 182. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer comme vue de marché sur le CAC, le DAX. Éventuellement, vous pouvez avoir des questions sur le MIB et sur l'IBEX. N'hésitez pas, c'est le principe du Morning Meeting de 11h. De manière générale, j'ai exactement la même vision de marché sur le marché de l'Eurostox 50. Alors, l'Eurostox 50, le benchmark au sein de la zone euro, on a eu une jambe de hausse forte entre le 24 août et le 28 août. Désormais, dans la partie supérieure de cette jambe de hausse, le marché propose un range. Alors, forcément, on a le sentiment qu'à terme, on pourrait finir par en sortir par le haut. Mais il ne faut pas aussi exclure le scénario de la poursuite de cette oscillation latérale. Ce qui est intéressant sur l'Eurostox 50, c'est que la forme latérale prend aussi l'apparence chartiste d'un triangle ascendant, à l'image de ce qui se déploie sur le marché action allemand. Alors, forcément, il y a un biais latéral en faveur d'une réplique de la phase de hausse qui a eu lieu entre le 24 août et le 27 août. L'Eurostox 50 devrait aussi pouvoir pousser en direction des 3300 points. Attention, n'excluons pas un pullback intraday, les 10200 du DAX ou encore les 10230 de l'Eurostox 50. Alors, je vais vous parler du MIB et de l'IBEX. Il n'y a pas forcément de questions dessus, mais je sais que certains s'y intéressent. Le MIB et l'IBEX, c'est rigoureusement la même analyse technique. La jambe de hausse entre le 24 août et le 27 août, depuis une phase de transition latérale. Le marché était hier dans la partie basse de cette phase de transition latérale. Il a bien rebondi dessus, désormais il tend vers la partie haute de cette phase de transition latérale. Vous avez sous les yeux les chandeliers H4 du MIB. A terme, je pense que cette semaine on peut viser les 22280 sur le MIB. Il existe un support désormais intraday qui représente les 10200 du DAX à 21750 points, ici, sur l'ITA40, donc le MIB. Et l'IBEX, le marché à action espagnol, je dois l'avoir quelque part. Il est là, voilà, l'IBEX en H4. C'est à peu près la même lecture technique, quoique ce marché était tout de même un peu plus faible sur le court terme. Avec une consolidation qui est d'ailleurs un peu plus proche de ce que propose l'USD Yen. Probablement une espèce de consolidation dans un drapeau ou éventuellement un biseau. Je pense d'ailleurs qu'à terme, l'IBEX pourrait donc en sortir par le haut. Mais pour l'instant, il teste donc la partie supérieure. J'ai quelque chose qui me plaît sur le RSI H4 de l'IBEX. C'est cette structure-là qui me semble être précurseur de ce qui pourrait se passer sur les prix. Alors voilà, pour tous ces marchés à action de la zone euro. Des trading range, la perspective presque accomplie bien sûr, de voir ces marchés rejoindre la partie haute des ranges. Et voilà donc ce que je pouvais vous proposer sur les grands indices boursiers de la zone euro. Alors, le taux d'euro-dollar et les paires majeures, on va en parler. L'euro-dollar, la vente, c'était ce matin. C'est un fait où j'étais devant, vers 8h05, 8h10. L'idée c'était de pouvoir pousser en direction des 1.12.40. Rappelez-vous, c'est le point de départ de la baisse lorsque Mario Draghi a parlé jeudi dernier. Et le marché n'a pas poussé à 1.12.40. Il a fait 1.12.30 au plus haut sur l'ASC, couvert ici par cette oblique de résistance. Et il s'est repliqué pour rejoindre le premier support à 1.11.75. Et désormais c'est donc parfaitement neutre entre la ligne de tendance en place depuis le 1er septembre et ce support des 1.11.75. On était sous résistance ce matin. Ok. On est maintenant sur un support de bornes. 1.11.75, 1.12.30. Et bien c'est neutre dans ces deux bornes. Et j'en attends la sortie. Au passage, mais brièvement, les taux obligataires sont toujours en repli au sein de la zone euro. Je vous ai proposé la semaine dernière, en amont de la conférence de presse de Mario Draghi, une stratégie positive sur le prix du Bount, essentiellement parce que les taux obligataires se sont repliés, en tout cas j'anticipais leur repli avec une banque centrale européenne qui n'exclut pas d'étendre en durée, en amplitude et en assiette d'éligibilité son programme de quantitative easing. Le contrat de taux allemand Bount, il évolue dans un canal de hausse. Vous bénéficiez chez FXM depuis ce matin d'une nouvelle échéance. Je vise toujours les 156 points sur le contrat Bount. Hier on était sur acheté, mais au final je pense qu'on fait simplement une petite pause. Et je pense toujours qu'à court terme, au-dessus du premier support à 154.40, eh bien on pourrait tendre en direction des 156. Alors, maintenant je vais vous parler du Yen, de l'USD Yen, de l'euro Yen qui s'est repris beaucoup plus que j'envisageais. Pour quelles raisons ? Et je vais être transparent. Puisque le niveau que j'envisageais sur l'euro Yen n'a pas fonctionné. C'est donc une invalidation. Il se passe quelque chose sur le Yen qui est dû depuis quelques heures à un repositionnement des investisseurs en faveur du risque. Comme si, finalement, le marché commençait à estimer que le ralentissement de l'activité en Chine, qui est un phénomène désormais connu, a peut-être été ajusté dans les cours en août. L'USD Yen, brièvement sur le plan de l'analyse technique, formation d'un support à 118.90. Regardez, c'est intéressant, puisque ces 118.90 représentent 50% de l'appréciation des cours entre le 24 août et le 30 août. Et qu'est-ce que cela vous rappelle ? La structure technique des indices boursiers de la zone euro. Ainsi que de Wall Street, qui a retracé 50% de la reprise haussière depuis le point bas de la séance du lundi 24 août. Alors, ça m'intéresse. Avons-nous ce matin créé un double bottom sur 118.90 ? C'est possible. Laissez-moi vous montrer les bougies intraday H4 du taux USD Yen. J'ai le sentiment que l'USD Yen, essentiellement du fait de la baisse du JPY, parce que l'USD y temporise. L'USD y temporise, il n'est pas loin de ses sommets annuels. Il a déjà bien monté, et puis à la fin de la semaine prochaine. L'USD peut devenir un peu neutre en attendant la Fed, ce qui permet d'ailleurs à l'USD Yen, en réalité ce matin, de simplement représenter la baisse du Yen. La baisse du Yen n'est pas forcément liée au fait que l'économie japonaise s'est moins contractée que ce qui avait été estimé en première estimation. Le PIB qui a baissé de 1,2% en rythme annualisé. Dans tous les cas, que le niveau de la croissance économique au Japon est moins baissé que prévu, ça reste quand même un taux de croissance négatif. Un taux de croissance négatif, lorsqu'on mène une politique monétaire ultra-accommodante depuis plusieurs années, admettons que c'est quand même décevant. Cela doit toujours amener la Banque Centrale du Japon à laisser le robinet pleinement ouvert. Finalement, ces chiffres de la croissance économique au Japon ont eu pour effet de faire baisser le Yen. Et peut-être aussi qu'il y a, bien sûr, un attrait pour le risque qu'on a vu sur les marchés actions au sein de la zone euro. Dans tous les cas, l'USD Yen a réalisé une cassure haussière, intraday. Cassure haussière des 119,50. J'estime, en tout cas selon ma lecture de l'analyse technique, que l'USD Yen a donné un signal d'achat intraday en cassant les 119,50. Et je fixe un objectif de cours, là aussi chartiste, à 120,70 Yen, ce niveau horizontal. Et pour le moment, pas au-delà. Mais ce que je pense, c'est que désormais on peut avoir une phase latérale, voire un pullback sur 119,60. Et là, je pense qu'il sera opportun pour se positionner long et viser les 120,68. Alors, l'AUDUSD dans une reprise technique, il y a une première résistance à 0,70, admettons-le. Je ne suis pas certain qu'il faille forcément se jeter dessus pour la vendre. Il y a des pré-signaux de reprise technique sur le RSI. La baisse s'est quand même bien développée. On a fait 0,68,90. On se reprend, statu quo, sur le court terme, sur l'AUDUSD. Le NZDUSD, c'est une autre affaire. Je pense toujours qu'en amont et avant la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande, le taux de change peut se replier en direction des 0,62 dollars. Et j'aurais toujours tendance à croire que la première résistance à 0,63,10 dollars est exploitable pour une stratégie de vente. La livre sterling bénéficie de rachats de short à quelques séances de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Je pense que cela peut se prolonger, notamment avec la baisse de l'euro-GBP et la hausse du GBP-USD. Pour l'instant, ça monte en intraday. Les variations positives prennent largement le dessus sur les variations négatives. C'est ce que vous indique le positionnement actuel de l'indicateur technique RSI avec une valeur de 67. Je pense que ça peut monter au moins en direction des 1,54,24. C'est la première résistance. Pour l'instant, c'est haussier. Et on a tenu, en fait, le support hebdomadaire des 1,51,90. Peut-être qu'à terme, il ne faut pas exclure un retour à l'équilibre des forces avec un range 1,51,90, 1,59,30. Enfin, pour le moment, on se reprend en direction des 1,54,24 dollars. Et ma vue de marché ne va pas au-delà. Alors, l'USDCAD, on était sur support le 1er septembre. Canal à faible pente. Dans ce canal, on a une espèce de structure élargie. On vient de taper la partie haute. On se replie. On est globalement au milieu de nulle part. Je l'estime, en tout cas, de cette façon-là, ici, sur le plan de l'analyse technique. Le Bunt, je vous en ai parlé. Le dollar US qui temporise selon le Dow Jones FXM dollar index. Le métal jaune qui, lui aussi, temporise. L'once d'or qui avait donné un signal négatif le 25 août. Un nouveau signal négatif le 1er septembre, en rejetant sous les 1,145 dollars. A nouveau un signal négatif le 3 septembre, avec la conférence de presse de Mario Draghi. Suivi d'un pullback le 4 septembre. Le marché, désormais, dans le cadre de ce mouvement en trois temps, tient un support à 1,115 dollars. On temporise sur le court terme. Que peut-on désormais envisager ? Pour l'instant, je dirais que ça s'est neutralisé un peu à l'image du dollar US. Et je pense qu'on peut, à court terme, rester dans ces deux bornes. Donc, pour le court terme, j'ai désormais cette anticipation-là, d'un range entre 1,115 et 1,132 dollars. Mais un nouveau test des 1,132 dollars, me semble, en tout cas, serait selon moi, une bonne opportunité. Alors, l'US Oil, vous venez d'assister au Commodities Market Report. Vive reprise haussière depuis le 24 août. Le marché a tenu les plus bas de l'année 2008. Ensuite, désormais, la tendance, elle est flat. Les matières premières se sont reprises et elles se sont stabilisées. Elles se sont stabilisées, ces matières premières. Et donc, je pense que l'US Oil, il est désormais flat entre la MM20 jours. Alors, ici, vous êtes sur les bougies H4. Mais ce que j'ai positionné ici, sur ces bougies japonaises H4, c'est la moyenne mobile simple à 20 jours. Et cette moyenne mobile simple à 20 jours, pour le moment, elle soutient les cours. Moi, j'estime que, voilà, ça permet d'illimiter l'amplitude d'un range. Mais admettons tout de même que je pense que les points de contact, lorsque le marché s'approche de cette MM20 jours, on peut envisager à ce moment-là d'utiliser pour une stratégie positive. Alors, les marchés à action US, j'en parle cet après-midi, dans le Wall Street Insider. Alors, on vient de prendre connaissance des chiffres de croissance au sein de la zone euro. Je vous propose un tour d'horizon des paires en euro. C'est le moment, il y a peut-être des questions sur l'euro IEL, l'euro CAD, l'euro A8D, l'euro GBP. Eh bien, c'est parti. Euro GBP baissier. L'euro recule depuis ce matin. La livre sterling bénéficie d'un mouvement assez marqué de rachat de short. Je pense que l'euro GBP se replie dans la partie basse de son range, à savoir probablement encore une vingtaine de pips, le point bas ici, donc 0,7240. Mais l'euro GBP pourrait baisser davantage à court terme, et notamment baisser en direction des 0,7222 dollars. L'euro AUD, l'euro Yen, l'euro CAD, c'est parti, et je commence par l'euro Yen. L'euro Yen, c'est donc repris. L'euro Yen est-il sous résistance ? C'est plus complexe d'avoir un positionnement sur l'euro Yen. Pour la simple et bonne raison que l'euro Yen, c'est naturellement le Yen japonais. Le Yen recule à court terme, l'euro recule depuis ce matin, mais le Yen recule davantage, avec ce retour du positionnement des investisseurs vers les actifs risqués. Quelque chose me dérange sur l'euro Yen. Nous avons certes, la semaine dernière, réalisé la cachure de ce niveau-là. Je vais tracer ici la ligne de tendance. J'envisageais que l'euro Yen puisse se replier en direction des 131,70. Il s'est arrêté à 132,25. Et hier, on a une structure sur l'euro Yen en arami haussier. C'est une structure rare. Je vous invite, si vous ne savez pas ce que c'est, à chercher sur Internet ce qu'est une structure en arami haussier. Structure ici en chandelier japonais. Mais j'ai le sentiment que le Yen est sous pression. Et qu'au fond, l'euro Yen a peut-être fait un piège en tentant de casser les 133,10. Alors, c'est la clôture journalière de ce mardi 8 août qui finirait de me convaincre. Mais, même si l'euro est sous pression, on a vu face au dollar US depuis ce matin, ou face à la livre sterling, le Yen l'est davantage. On a une première résistance ici à 134,66. Et il est possible, au fond, que la cassure des 133,10 ait été un piège. C'est ce que semble m'indiquer la structure journalière en arami haussier hier sur les chandeliers journaliers du taux euro Yen. Alors, c'est pour cette raison que, si l'euro dollar venait à casser les 1,11,75, n'envisagez pas de manière automatique un repli de l'euro Yen. Puisque, encore une fois, depuis l'ouverture de la session asiatique, c'est le Yen japonais qui est la devise la plus sous pression. Et c'est ce que montre le signal d'achat technique donné par l'US des Yen à la cassure des 119,50. Voilà pour l'euro Yen, pour l'euro GBP. On va parler maintenant de l'euro NZD, de l'euro AUD et de l'euro CAD. L'euro NZD, il faut en parler. D'une part parce que c'est haussier. D'autre part parce que nous attendons demain une décision de politique monétaire de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande. Sur le plan des fondamentaux, bon, le dollar néo-zélandais est sous pression, pas photo. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande, elle a du chemin à faire. Parce que c'est la seule Banque centrale qui en 2014, envers et contre tous, avait relevé ses taux. Donc d'une part, elle doit corriger ce qu'elle a fait en 2014, voire peut-être même s'ajuster sur ce que font ses principales banques centrales partenaires en Asie depuis le début de l'année. Alors, j'ai le sentiment que l'euro NZD pourrait monter davantage, tout comme le NZDUSD pourrait baisser davantage. Sur le plan de l'analyse technique, j'apprécie le fait que l'euro NZD est tenu les 1.72-1.73. C'est un important pivot horizontal ici en données journalières, c'est quand même hyper propre. Et au fond, l'euro NZD pourrait très bien poursuivre son petit bonhomme de chemin et reprogresser en direction des 1.80, voire des 1.85. Biais positif swing au-dessus des 1.72-1.75 pour viser 1.80. Alors l'euro CAD, vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données H4. Par contre, là, je vais clairement ajuster cela. Bon, l'euro CAD progresse parce que le dollar canadien est nettement plus sous pression. Ce qui est intéressant sur l'euro CAD, ce n'est pas cette ligne de tendance, c'est celle que je vais tracer ici. C'est ce rythme de progression, voilà, c'est ce canal en place. En tout cas, cette ligne de tendance assez propre depuis le 6 juillet. Prudence tout de même sur l'euro CAD, prudence, parce qu'on est quand même venu pile poil à peu de choses prêtes à taper les sommets d'année 2014. C'est l'aboutissement d'un cycle de hausse en place depuis le 20 avril dernier, où l'euro CAD a quand même repris 2500 pips. Sur le court terme, je pense que l'euro CAD, étant donné la stabilisation des prix du pétrole, certes sur un niveau bas, mais quand bien même la stabilisation du prix du pétrole, je pense que l'euro CAD pourrait revenir chercher cette ligne de tendance et baisser à nouveau, voilà, en direction de cette ligne de tendance, donc qui passe actuellement vers les 1.47. Donc, biais négatif sur l'euro CAD pour le court terme, avec donc cette ligne ici, voilà, qui attrape tous les sommets. Et je pense qu'on peut rester dans ce range, mais au moins tendre en direction ici, donc de la partie basse. Et enfin, l'euro AUD, et j'aurai fini le tour d'horizon des paires de devises en euros. C'est assez différent de la construction technique de l'euro NZD. Le dollar australien bénéficie, comme la livre sterling d'ailleurs, mais dans une moindre mesure de rachat de position vendeuse. L'euro est sous pression, je pense que ce matin, l'euro AUD est en train de rester en position sous cette résistance, alors qu'elle est une zone résistante, sur le plan chartiste. Je vais tracer ici cette ligne de tendance. Je ne sais pas si le marché va la briser, mais j'ai le sentiment, voilà, qu'on pourrait au moins aller la chercher. De manière absolue, je suis neutre sur l'euro AUD dans cette zone, mais sur le court terme, il n'y a pas réellement de signaux. Éventuellement, aller chercher l'oblique, mais ça dérive à plat. Je vais regarder en horaire. Voilà, en horaire, on retrouve l'oblique. La résistance horizontale au-dessus de nos têtes. Donc sur le court terme, c'est un marché qui peut. Je vais la tracer proprement en utilisant cet outil qui colle aux creux de marché les plus saillants. Bon, je n'arrive pas à l'attraper. Je vais l'ajuster après. Attendez, je n'ai pas pris le bon outil. Voilà, plus haut, plus bas. Hop. Et voici. Donc voilà, tout simplement, restez positionnés sous ce niveau. Éventuellement retomber ici, mais admettons que depuis le 24 août, la lecture technique n'est pas limpide, mais je dirais bien négatif sous les 1,62. Voilà pour le tour d'horizon des paires en euros. Bon, j'espère que vous trouvez ça suffisamment clair. Je dirais que pour le mouvement d'ensemble, je mettrais clairement l'euro-yen et l'euro-NZD dans des catégories à part, et j'aurais tendance à faire un point commun entre toutes les autres. Alors, beaucoup de questions, et notamment sur le CAC et le DAX. Alors, le CAC et le DAX, je les ai bien étudiés au début du morning meeting, donc je vais simplement vous redonner un message simple. Je confirme lors des prochaines séances un objectif de cours à 4 680 sur le CAC 40, un objectif de cours à 10 380 sur le DAX, un objectif de cours à 3 300 points sur l'Eurostox 50, c'est le pivot moyen terme, 3 300 points sur l'Eurostox 50. Je pense que le marché va aller chercher ces 3 300 points. Sur l'ITA 40, 22 280 points. Bon, il y a des 80 partout, voilà. C'est globalement ce que je vise lors des prochaines séances. 4 680, 10 380, 22 280, dans l'ordre CAC, DAX et ITA 40. Alors, quel impact des annonces américaines ce jour ? Alors, j'estime, selon ma lecture du calendrier économique, que cette séance du mardi 8 août n'est pas majeure sur le plan des fondamentaux de marché aux Etats-Unis. Je pense que la macroéconomie américaine, clairement cette semaine, il va falloir patienter d'une part jeudi, mais surtout vendredi, avec l'indice des prix à la production et surtout la première estimation de la confiance du consommateur américain en septembre. Le consommateur américain, sa confiance a peut-être évolué après tout ce qui s'est passé cet été. Peut-être que le consommateur américain a été ébranlé, par exemple, par la baisse du SP500 de 10%. Bon, ça, ce sera probablement une dimension importante à suivre avant la réserve fédérale des Etats-Unis la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci d'avoir été attentif. Prochain point de marché à 13h30, à 13h, pardon, le 13h des Etats-Traders. Quant à moi, je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider et surtout, à 16h, le point de marché hebdomadaire Ishimoku, avec Patrick Riguet, Cypressat, sur Twitter. Tous les mardis à 16h, tour d'horizon des principaux actifs à l'aide de l'Ishimoku. Et c'est donc tout à l'heure, à 16h. Merci à toutes et à tous, et à plus tard. Sous-titrage ST' 501